Bon matin et bienvenue dans un autre vlog de Calou. Aujourd'hui, on est mercredi le jour après l'Halloween. Ruby, elle a une paupée récolte. Puis, elle aime juste les chips, fait que les chips sont pour elle. Les bonbons, ça va se remettre son papa et sa sœur qui vont les manger. Chelsea était chez sa mère, fait qu'on l'a vu pour l'Halloween. Mais ses bonbons sont chez sa mère, fait qu'au moins ça va y faire des bonbons ici. Ça s'est super bien passé, on a eu du plaisir. Ruby était bien dans son costume de Pikachu, il était chaud. Fait que c'était pas trop pire, justement, pour ne pas julier. Aujourd'hui, j'ai pas d'école, puis j'envoie pas Ruby à la garderie. Le mercredi, je la garde à la maison. Le jeudi, ça dépend tout le temps de ce que j'ai à faire, comme devoir et tout. Puis, dans le fond, c'est ça, elle dort encore. Il est 7h30, c'est 7h45. C'est vraiment rare qu'elle dort encore, encore plus, si je ne suis pas avec elle en lit, parce que souvent le matin, elle m'appelle. Mais j'ai réussi à sortir, elle est vraiment brûlée. Tu sais, on revient de vacances. Puis là, on s'est réveillé super tôt, puis on est allé à sa physio. Puis après, c'est allé à la garderie. Après ça, c'était à l'Halloween. Fait qu'elle est sûrement rattrapée. Moi, ma voix est in and out. Ça risque d'être mieux plus tard aujourd'hui. Mais quand je me lève, j'ai pas parlé encore. Fait que c'est comme ça un petit peu. Mais je me sens bien. Tu sais, c'est vraiment juste un rhume. Mais je me suis fait une pas pire liste aujourd'hui. J'ai mis cours de danse. Mais j'en donne un cours de danse à Chelsea puis des amis d'école ce soir vers 3h30. Fait que je vais essayer de clencher aujourd'hui. J'ai pas vraiment de travail à faire. Fait que je veux vraiment de clencher tout ce qui est maison. Fait que je me suis mis une liste pour faire mes chorégraphies danse, clencher et nettoyer profondément la cuisine. J'ai aussi d'organiser le salon, faire le ménage de la table, faire un vlog justement que je commence maintenant. Puis ça va inclure mes achats de friperie d'hier. J'ai acheté 40$ de stock, mais j'ai eu vraiment beaucoup d'affaires. Fait que je vais vous montrer ça. Puis je vais préparer le souper d'avance pour ce soir parce que je reviens genre 5h. Fait que ça me fait pas de m'en faire ça après. Fait que je vais préparer cette recette-là du chestplate, le poulet, paprika et mayo aux herbes. Fait que je vais le faire d'avance. Fait que ça va être ça ma journée. Puis hier, j'ai parlé à Etienne voir si avec mon argent dedans, je le compte pas vraiment dans notre budget. Ça fait 80$ de plus par semaine. Puis je fais pas mal ce que je vais avec. Puis j'ai dit que j'aimerais peut-être avoir une femme de ménage qui est venue en trois semaines pour nous aider à faire le deep clean que souvent on nettoie. On fait comme les grandes surfaces, on fait la baleureuse, mais c'est les horaires qu'on frotte les petits coins. Puis ça m'achale parce que je veux que ma maison soit comme vraiment propre, pas juste un peu propre. Mais là, il m'a dit à la place de faire ça, garde ton argent. On va payer la gardienne pour venir ici. Ça va te coûter 60$, mettons, par mois au lieu de 150 de ménage. Puis nous, on va se faire un bloc de 5 heures de deep clean de la maison, les deux ensemble. Puis s'il nous reste là, ben avec l'argent d'extra, on peut se faire une activité ensemble ou aller sur le couple. Fait que je trouve ça super. Je suis d'accord. C'est juste que je voulais pas comme lui imposer une journée de deep clean à tous les mois. Mais bon, il dit cool. Fait qu'on va faire ça, c'est lui qui l'a suggéré. Fait que c'est ça qu'on va faire, mais je vais quand même faire du ménage au quotidien. C'est juste plus vraiment deep clean, des trucs que tu fais pas à toutes les semaines nécessairement. Fait que Ruby se réveille, mon déjeuner va être prêt. Fait que je vous laisse, mais on se reparle plus tard. Fait que premièrement à la friperie, j'ai eu ce truc-là d'animaux. Je suis vraiment contente parce que ça fait un bout que j'en cherchais un. C'est toujours quand même au moins 40$ sur Marketplace. Sinon, en magasin, ils en vendent plus vraiment. Sinon, c'est quand même gros. Fait que c'est quand même une secondaine de piastres. Puis là, j'en ai même vu sur Ebay à genre 160$. C'est ridicule. Mais bon, je l'ai payé 5$. Puis il marche encore le son pis tout. Puis Ruby adore les animaux. C'est sa folie furieuse. Fait qu'elle s'amuse fait vraiment beaucoup. Sinon, ce que j'ai quand même acheté, c'est des pyjamas pour Ruby, puis du linge pour Chelsea, puis deux morceaux pour moi. C'est un pyjama que j'ai acheté pour Ruby. C'était des morceaux séparés. Puis chaque morceau était une et 50$. Fait que ça, une et 50$, ça, une et 50$. Fait vraiment pas cher. Justement, ça me prenait des pyjamas plus longues manches, là, pour l'hiver. Fait que je vous montre le reste. Elle joue, là. Fait que c'est du bruit, mais vraiment dans la section des garçons, j'ai trouvé ce pyjama-là. C'est un pyjama sport, mettons. J'amenais pantalon et top. C'était du 3T de Costco. Fait que ça va faire à Ruby. Puis il était 5$. Ils ont vraiment comme tout bien indiqué. C'est vraiment ces barils, mettons, section 2 à 7 ans, prix de 3 à 5$. Après, c'est une section 2 à 7 ans, filles, toutes les 50$. Fait que c'est vraiment comme super bien indiqué. Ce qui est bizarre, pour une place qui coûte tant pas cher qu'il soit organisé le même, mais tant mieux. C'est vraiment le fun. Fait qu'il y a un pyjama pour Ruby. Je me suis pris un chandail. Je l'ai essayé hier, puis il me fait bien quand même. C'est un jeu. C'est Walmart, là. C'est rien de fancy. Mais j'ai payé 3$. C'est un large, puis il est mauve. Je ne sais pas si ça apparaît sur la caméra, mais il est mauve. Allo! Puis ça a été un bon taux. Allo! Ça a été un bon taux pour l'école. Allo! C'est un bon taux pour l'école. Ok. Tu copies maman, là? Oui. Ok. On va mettre ton pyjama. Tu es pingouin? Oui. Bon. Sinon, j'ai aussi acheté ce bol-là pour Ruby. C'est Yoda. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon. En tout cas, Star Wars est en 4T pour les pyjamas. Moi, j'aime ça être un peu plus grand, parce que c'est qu'on fout les clothes dedans. 1,50. Super! Ça va être bien. Chelsea, j'ai aussi pris un pyjama. J'ai pris ça, puis il était 5$. Je l'ai pris dans le 10-12. Ça vient du Jellyfish Kids. Aucune de c'est où, mais c'est un petit amour foule doux avec des petits bouts. Fait que vraiment doux doux. Regarde, c'est doux doux. Ah! Fait qu'elle va porter ça cet verre. Pour Ruby. Petit pyjama comme ça. Ça aussi, c'était 1,50. C'est Mister Man Little Miss. 4-5 ans. Encore une fois, un peu grand, mais au moins, ça va y faire deux hivers. Puis, vu que c'est du linge usagé, ils ont déjà rapetissé la sécheuse. Fait que tu sais que ça va y faire. Des fois, j'achète du 3T, puis c'est fait, mais après, si tu fais la sécheuse, ça fait plus. Au moins, c'est fait. J'ai aussi pris celui-là, qui a des petits gâteaux. Look! Cake! Cake! C'est la marque Hathley. Puis, c'était 4 ans aussi. Cookcakes! 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 Bon, ça c'est un chandail de pyjama pour Ruby justement. C'est du 4-5 ans. C'est little pony. Look Ruby, little ponies. Wow, unicorns! Avec pyjama encore. Little pony, c'est là. J'ai pris aussi Dora. Yeah, Dora! Dora! Ouais, dans 4T. Ça aussi, ça va être un autre top que je peux combiner avec les pantalons que je vous ai montré. Je vais faire des mismatches. Ça, c'est toute une des 50 à date, les pyjama que je vous ai montré. Bon, je recommence cette partie-là parce que Ruby, elle ne veut pas me déshabiller. Ce top-là du RITMINS à 5$ sur large. C'est comme une camisole, mais il y a comme un petit trou avec les bras. Je le trouvais beau. Puis, cette couleur-là puis le mauve, ça me fait quand même bien. Large RITMINS 5$. C'était pas mal ça le plus cher. C'est vraiment des belles affaires pour pas cher. C'est comme les pyjama et les 50, c'est qu'ils sont un peu plus usés. Mais moi, je m'en fous. Ils sont trop fous. Bon, pour les chandails pour Chelsea, j'ai pris en 10-12. J'ai pris celle-là de Listen to Your Music. C'est un Gap. Fait que Gap Kids. Sinon, j'ai pris Cats, Dogs & Wifi. Celui-là. C'est un 10-12 de Hushkoch. Et j'ai mis 6 pieds à Pitch tous ces jouets. Un 10-12 Hushkoch qui dit « pliez, chassez, jeté, j'ai pris un chandail de dents. » C'est vraiment beau. Fait que c'est ça. Fait que je passe à Pitch. Ouais. Fait que tout ça, j'ai le bien. Je suis pas loin d'un autre. J'ai eu un jouet. J'ai eu deux chandails pour moi. J'ai eu les trois chandails pour Chelsea. Puis plein de pyjama pour Ruby, puis un pyjama pour Ruby. Ça m'a coûté 40 et 25. Fait que je trouve ça vraiment bien. C'est sûr que je vais y retourner. Je vais prendre une pause parce que le Ruby détruit tout. Bon, fait que j'ai fait la recette. Mais en place de faire les patates encore, parce qu'on a mangé des patates hier, j'ai fait du couscous perlé. Avec du beurre à l'ail. Fait que ça va être ça notre base. Avec les oignons au piment, le poulet, puis la sauce et maillot à l'air avec du cilantro, je pense. Fait que ça sert à ça. Fait que j'ai, comme je dis, j'ai fait le souper, j'ai fait le ménage des comptoirs. Il reste ce vaisselle-là, mais la vaisselle, il finit là. Fait que je vais pouvoir faire le transfert. J'ai aussi tout nettoyé, la table, puis le buffet. Le salon est encore en relique parce que Ruby joue dedans, mais j'ai pris une boîte complète de jouets à donner, que je vais amener justement en train de remercier. Fait que ça va être comme ça la suite, puis mon corps d'or, parce qu'il y a des choses par terre. Là, je vais faire ma chorégraphie danse. Après ça, ça va être le dîner, la sieste. Fait que je ne sais pas si je vais pouvoir faire le corps d'or aujourd'hui. Mais je vais au moins faire ma chorégraphie, c'est ça qui est important en ce moment-là. Ruby, pas Ruby. Ruby a eu de la neige, puis elle voulait aller marcher. Fait que... Oh, marche! Bon, j'ai prévenu mon cours de danse. Moi, j'ai réchauffé mon plat que j'avais fait tantôt le matin. Ruby, elle mange de petits spaghettis, des oeufs, des petits oignons coussillants, puis du ogre. C'est vraiment random comme repas, mais... J'ai fait un tout-ski un peu. Puis c'est ça, demain avant la garderie. Moi, je n'ai pas d'école demain, mais je commence à prendre un cours d'entraînement. Le jeudi matin, c'est ma belle-mère qui donne le cours à la mère de mon mari. C'est un fit mix, donc de style mélangé. Fait que je veux commencer à faire un cours semaine. Fait que je commence demain à 9h, puis après ça, je vais revenir à la maison. J'ai des factures à faire pour justement les cours de danse que je donne, puis ma job. J'ai un nouvel ordinateur avec la job, fait que mon mari est en train d'installer ça, puis demain, je vais mettre là-dessus. Ça semble à ça, mon demain. Ce soir, c'est Étienne qui couche Ruby. Là, les mercredis, c'est lui, les mercredis, samedi. Fait que le père n'a pas fait de sieste parce que ça, il ne comptait pas, il n'était pas fatigué. Fait que j'essaie de l'écouter. C'est sûr qu'à la maison, on fait moins d'affaires, activités qu'à la garderie. Fait qu'elle est moins fatiguée. Fait que c'est sûr que ça va être super facile pour qu'il accouche. Mais bon, j'aime être en 6 mois, mais bon. On va le prendre. Et puis après ça, je vais passer du temps avec Étienne. Bon matin. Donc, on est jeudi. Il est bientôt 8h le matin. Ruby, elle m'a demandé. D'autres poulaient pas du jour. Fait que j'en ai donné. De toute façon, on va manger autre chose à la garderie pour dîner aujourd'hui. Fait que je ne m'obstine pas. Le temps-ci, elle dînait vraiment bien à la garderie. Là, quand elle est allée cette semaine, elle n'a pas voulu manger. Mais c'était comme des crêpes au jampon. Puis il n'y a pas trop de crêpes. Fait que je me dis que c'est peut-être juste ça. Mais bon, moi, elle va avoir la belle emplette. Moi, je suis supposée aller à mon cours d'entraînement, mais je me suis réveillée à 4h du matin avec un rêve vraiment... OK, genre vraiment pas cool. En direct, je suis prête à en faire des films ou des livres, mais j'aime tellement pas ça cette hiver-là, que ça ne me tente pas d'écrire puis vivre là-dedans. Fait qu'on passe à autre chose. Mais ça m'a pris... Dans le fond, je n'ai pas pu me rendormir jusqu'à comme 6h du matin. Ruby me réveille vers 6h30. Fait que je suis brûlée. Puis j'ai beaucoup toussé le matin. Fait que je me dis que faire un entraînement avec une toux, c'est pas le best. Ruby commence à toucher un peu. Fait que je me dis qu'elle a peut-être le même petit moton que moi. Mais au moins, c'est un rhume. Tu sais, je me sens bien. C'était pas... C'était pas du manque de sommeil. Honnêtement, j'irais sûrement. Mais c'est ce que je veux pas me overkill. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller la porter à la garderie. Je vais aller... J'ai comme 3 boires de dons pour apporter à l'entraide, là, la place que je suis allée l'autre jour. Fait que je vais aller porter ça. Puis je vais peut-être aller chercher quelques autres petits trucs, chandails, pantalons pour moi. Ça fait longtemps que je me suis pas acheté du linge, vraiment. Puis je vais aller au Dollarama parce que l'année passée, j'ai fait un calendrier de l'avance sur mon calendrier familial. Puis dans le fond, je mettais comme des petits papiers cadeaux par-dessus. Puis j'ouvrais les petites portes à tous les jours. Qu'achels était là. Puis on faisait une activité style Noël comme... regarder un film de Noël, boire un cheval chaud, faire des biscuits, aller faire une tournée dans un maille. Chose de même. Puis... On aimait bien ça. Fait que là, cette année, je vais le refaire encore. Puis je vais voir s'il y a comme des petits cadeaux collants que je peux me mettre en place de moi, les faire moi-même. Ça va être moins long. Puis pour les semaines que Chelsea est pas là, vu que Ruby est encore jeune, elle n'a pas 3 ans encore, je vais faire des petites portes avec des collants. Fait que dans le fond, je vais comme découper... Je n'ai plus de collants ici, mais en tout cas, des collants Noël que je vais laisser sur le petit papier puis que je vais mettre derrière la petite porte collée. Pour que les jours que sa soeur n'est pas là, elle ouvre quand même une porte puis il y a un petit collant. Puis elle est super heureuse parce qu'il y a des collants. Mais je ne suis pas obligée de trouver encore plus d'activités à faire avec elle. Parce qu'on s'entend qu'il y a comme... Oui, il a fallu des biscuits de Noël avec moi puis tout, mais... Bon, un chocolat chaud, pas vraiment. Ou, tu sais, comme... On va aller au cinéma, mais je vais aller quand Chelsea est là aussi. Fait que... On... C'est ça. Je vais refaire ça comme ça. Fait que je vous apporte avec moi de toute façon. Là, je vais faire mon menu de la semaine pour la semaine prochaine. Après ça, je le fais justement le jeudi quand tous les circulaires sont sortis. Souvent, ils sortent un peu d'avance. Mais je le fais le jeudi. Pour voir ce qu'il manque pour mon... Mon pick-up d'épicerie. Puis... Walmart, il y avait un... Un deal, dans le fond. Tu sais, quand tu fais livrer l'épicerie, tu payes 5 et... 49 ou 6 piastres, je pense. Pour faire livrer. Moi, j'habite comme à 15 minutes du Walmart. Puis, j'ai pas d'autre épicerie proche de chez moi, plus proche à part les GAPG. C'est vraiment trop cher. Fait que j'aime ça. Parce que... Des fois, je fais des pick-up. Mais de ce temps-ci, quand je vais, j'attends genre... 30 minutes dehors. Le temps que j'aurai le temps de faire mon épicerie. Puis, moi, la raison que je veux pas trop aller dans le magasin souvent, c'est que... Je le sais, je suis une personne impulsive, dépensueuse dans la vie. Tu sais, ça paraît peut-être pas parce que je suis une fille de budget et tout. Mais, faut que je me parle. J'ai tendance à acheter plein de cossins. J'achète jamais rien de cher. Mais plein de cossins à ma année, ça s'accumule. Fait qu'en allant pas au magasin, ça va être. Fait que... Walmart, il y a frais. C'est comme la première année qu'ils font ça. Tu payes 8,50$ par mois. C'est comme un abonnement pour avoir la livraison gratuite. Livraison le lendemain gratuite. Tant que tu dépenses plus que 35$ dans ta commande. Mais de toute façon, quand je fais une épicerie, c'est toujours minimum 35$. Fait qu'il y a pas de problème. Fait qu'à la place de payer 6$ à chaque fois... Faitons... Si je l'utilise deux fois ou une fois et demie dans le mois, je couvre le 8,50$ si ça me coûte 6$ d'habitude. Fait que je trouve ça bon. S'il y a des rabais au maxi, c'est assez. Bien, je peux quand même y aller, mettons, deux fois par mois. Puis les deux autres fois que j'aurai utilisé le Walmart, ça va valer la peine pour le montant que j'ai payé. Fait que je trouve ça bien. Puis si je veux l'utiliser les quatre... Les quatre... Une semaine du mois, cinq ou cinq semaines du mois, c'est le même montant. Fait que je trouve ça bien. Fait que c'est ça. Je vais faire mon meal plan pour préparer ce qui va aller là-dedans. Il y a juste une affaire à manier que je vais aller chercher au Walmart, mais ça ne presse pas parce qu'on ne décorre pas tout de suite. Il y a comme des bonhommes gonflables de trois pieds. Genre des bonhommes de neige, des santa, des pingouins, des reines, tout ça. Puis nous, quand on a eu la maison de trois ans, on n'avait pas beaucoup de décorations. Fait que pas mal dehors. Ce qu'on avait, c'est comme deux petites affaires à cocher puis genre une ligne de lumière. Mais là, tranquillement, pas vite, on veut s'équiper. Fait qu'on va être si longtemps. Puis moi, j'aimais ça quand j'étais jeune, ma maison décorée, tout ça. Fait que je veux acheter un espèce de Père Noël gonflable dehors, pour qu'on en ait un aussi. Puis il y en a à 20$. C'est comme des trois pieds. Ce n'est pas des très hauts, mais 20$. Je trouve ça vraiment raisonnable. Fait que ça va les rendre super heureux, les enfants. Fait que je trouve que ça vaut la peine. Fait qu'à un moment donné, je vais aller acheter ça. On a comme enlevé les décos d'Halloween. Il en manque quelques-unes que je vais enlever. Ça, c'est plus comme décoration d'automne. Puis typiquement, on est encore l'automne pendant un bout. Fait que je vais... C'est ça. Avec les animaux, on s'est dit un peu qu'on allait décorer plus comme mi-mois. On va décorer. Puis fin du mois de novembre, là, on va mettre le sapin. Parce que c'est de la gestion. On n'a pas un temps gros salon. Je vais vous tourner de bord, là. Fait que voici l'état de mon salon présentant. Honnêtement, ce n'est pas si pire. Parce qu'on a beaucoup de jouets, c'est notre salle de jeu aussi. Mais c'est ça. Là, ce qu'on fait d'habitude, c'est que le coin ici, on enlève le petit meuble qu'il y a là. Ah non, excuse-moi. Ce n'est pas ça qu'on fait. Oui. Parce que la chaufferette est ici sur le meuble. Fait qu'on ne veut pas mettre le sapin là. Fait qu'on enlève les jouets qui sont là. On laisse la bibliothèque à moi, mais on enlève la petite des enfants. On tasse le divan tout vers là qu'on fumeur. Quasiment, genre jusqu'à la bibliothèque. Puis, on met le sapin dans ce coin-là ici. Puis, je pense que c'est l'année passée, la bibliothèque... Pas la bibliothèque, mais la petite cuisine en fond, on l'avait mis dans le sous-sol. Puis, la bibliothèque, on l'avait mis comme sur le coin ici, là avant. Ou je ne sais pas trop. Fait que c'est sûr qu'on va faire. Ah, je pense qu'on l'avait mis là, mais là, on a une maison Barbie. On verra bien ce qu'on va faire. Mais c'est ça. Fait qu'on ne veut pas le mettre trop tôt parce que c'est un inconvénient. Dans notre petit salon, on ne veut pas. J'ai plus accès à ma bibliothèque. On bouge les choses. Puis aussi, avec le chien puis le chat, ça veut de la gestion. Puis, même Rubi. Et dans une phase vraiment talentue. Fait que l'année passée, elle volait des ornements. Fait que je ne suis pas sûre qu'elle ferait pareil. Fait que ça ressemble à ça. Pour le temps des fêtes, blogmas, tout ça, finalement, ce que j'ai décidé de faire... Parce que là, tu sais, le blog top, je l'avais commencé en force. Mais là, ma année, j'ai burn out. Au point que genre, j'ai quasiment voulu arrêter de faire des vlogs. Puis, mon mari m'a dit, t'es juste comme burnt out. Calme-toi puis ça va aller mieux. Puis, tu sais, je suis revenue de la camp, parce que là, j'ai hâte de vlogger. Fait que c'était vraiment juste une surcharge avec l'école et tout. Fait que je ne vais pas faire un vlogmas officiel. De toute façon, de ce que j'ai vu du vlog top, les vlogs, il n'y avait pas beaucoup de views. Parce qu'il y en avait tellement que c'était juste personnel avec le temps de les écouter. Fait que comme, tu perdais ton temps, puis le monde, il ne voyait pas toutes tes affaires. Fait que ce qu'on va faire, par exemple, mon mari, ce qui a vraiment hâte, il veut faire comme des trucs de Noël. Il veut faire comme de la cuisine, couquerie de Noël, décorer Noël. Il veut faire des trucs de Noël avec moi. Mais, on va faire comme plus naturel. Tu sais, on va le filmer, on va le poster. Tu sais, je vais filmer, je vais vlogger genre 2-3 fois par semaine, mettons. Mais je ne vais pas me forcer à le faire tous les jours. Parce que, premièrement, c'est là que tu vas en burn out. Puis deuxièmement, mettons, là, genre, je vais décorer mi-novembre. Et je ne te le montrerai pas jusqu'en décembre. Fait que là, ça fait comme beaucoup de délais dans les vlogs. Fait que, on va faire ça cette année. Je pense que ça va être bien. Puis, je pense que 2-3 semaines, c'est bon. Encore plus si je fais des plus longs vlogs maintenant. Parce que, la plupart de vous disaient que vous aimez des vlogs de genre 20 à 25 minutes sur Instagram quand j'avais fait un poll. Fait que, c'est ça que je vise dans mes vlogs. Fait que, je pense que ça va être parfait. Fait que, finalement, j'ai trouvé vraiment beaucoup d'affaires à la friperie. J'ai eu tellement de morceaux pour 30$. C'est ridicule. Il y avait une vente de 500%. Puis, il y avait plein de pyjamas Noël et de trucs. Fait que, je trouve ça bien parce que les notes, elles ne nous font plus. Puis, à Noël, on en met pour notre fête de famille. Fait que, là, j'en ai eu d'autres. Puis, je trouve ça à l'Houdalorama. Puis, j'ai trouvé des trucs de Noël à l'Houdalorama aussi. Fait que, je pense que je vais juste terminer le vlog. Puis, je vais partir un nouveau vlog qui va être comme All Noël de l'Houdalorama friperie. Je pense que ça va être plus simple comme ça. De toute façon, lui, il est quand même rendu plus de 20 minutes. Fait que, c'est ça. Si je fais tout ça dans le même vlog, on va avoir un vlog de 40 minutes. Puis, mon téléphone, je ne suis pas sûre qu'il va aimer ça. Downloader ce vidéo. Fait que, je vous laisse là-dessus. Mais, on se reparle très bientôt. En ce moment, ça va bien. T'sais, l'école, on est comme dans un temps plus mort. Fait que, j'ai vraiment le temps de plus vlogger. Fait que, t'sais, il va y avoir des vlogs au 2-3 jours max. Donc, on se revoit sous peu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez le video si vous avez aimé. Et on se voit le prochain temps. Bye!